La jeune photographie européenne a l'honneur au 104 de la rue d'Aubervilliers à Paris. Depuis 8 ans, le festival Circulation met en lumière des artistes venus de tous les pays qui parlent de leur monde dans une grande diversité de formes et d'expressions. Cette année, les regards se tournent vers l'Est. La Russie, l'Ukraine, la Turquie, Sabrine Kasbaoui a recueilli les impressions des visiteurs. Pour la huitième année consécutive, le 104 à Paris accueille le festival photographique Circulation, un événement qui a largement confirmé son succès en rassemblant l'année dernière plus de 50 000 spectateurs. Le festival expose jusqu'au 6 mai prochain les œuvres inédites de 50 photographes. Son principe, c'est de faire un état de la jeune photographie européenne, d'une Europe qui est une Europe rêvée, apaisée, très créative. Je trouve que faire émerger des jeunes photographes, c'est pas mal, parce que c'est un cercle vachement fermé, c'est dur d'avoir une place dans le monde de la photographie. Ce que je trouve intéressant de ce festival, c'est qu'il contribue vraiment à manifester une richesse des territoires, des régions. Une diversité de points de vue, de techniques et un rapport fort à nos sociétés contemporaines. C'est la juxtaposition du rêve qu'on peut nous vendre et de la réalité telle qu'elle est. Ça me touche parce que c'est la réalité tellement d'endroits. Karine Crona, photographe suédoise vivant à Paris, s'est lancée dans un travail de collage de photographie tiré de magazines des années 70. C'est des magazines qui parlent de la femme, comme on la voyait quand j'étais petite. C'est-à-dire une femme, souvent à la maison parfaite, qui savait faire le ménage, la cuisine, s'occuper de ses enfants, et qui aussi commençait à travailler. Et j'avais envie de déconstruire cette femme pour mieux la connaître. On voit que c'est un travail sur la famille, sur l'intimité, sur la façon de révéler et de cacher. Donc tout ça, bien sûr, ça m'a intéressé. Moi, j'aime bien les trucs qui parlent de Russie, des territoires un peu déglingués, de friches industrielles ou de centrales nucléaires. Ça capte un monde qui est un peu dans une bascule. On se retrouve confronté à des images qui nous font réfléchir, et je pense que c'est ce qui est intéressant pour le spectateur.